Alors aujourd'hui on va parler du livre d'Over Kizito Moukendi. Le livre s'appelle Fondation, la naissance du peuple Louba, c'est le premier tome. C'est Boulanda ou la révolte contre l'ordre ancien. Donc ce livre présente les origines de l'Empire Louba et de son peuple, qui est fondé il y a plus de 500 ans. Donc M. Moukendi, quand avez-vous écrit ce livre ? Ce livre, je l'ai écrit en 1985. Parce que pour savoir écrire un livre, il a fallu réunir d'abord toutes les idées, toutes les connaissances qu'on avait de notre empire par le bas. Et puis après, chercher avec qui l'écrire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le secrétaire. Et j'ai cherché dans mon entourage, il y avait mon épouse, qui est belge, et qui ne connaissait pas très bien le français. Il a fallu que j'écrive, et pas très bien le Tchiluba, il a fallu écrire le livre et de lui présenter. D'accord. Et où est-ce que vous l'avez écrit ? Les premières idées datent des années 80-85. Et donc vous étiez où à ce moment-là ? Oh, j'étais au Congo. Et quand j'ai eu les premières idées, j'ai rencontré les gens de chez nous, les belubas de Castaigne, puis les belubas de Katanga. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient les mêmes chez les uns chez les autres. Et dans notre départ, la Fondation, il y avait une idée. Il y avait le fondateur, celui qui, autour de qui, toutes les idées allaient se réaliser. Et c'est concrétisé. Et... En général, quand on parle des histoires concernant les débuts qu'ils réalisaient et de la fondation d'un empire ou de... de quoi... En général, on s'a... on met au centre des hommes, des mâles, si vous voulez. mais... quand on regarde notre histoire, chez les belubas, nous trouvons des hommes, des mâles, et nous trouvons aussi des femmes qui ont joué un rôle très, très important. Et... parmi ces femmes, il y avait Boulanda qui a inspiré tout ce qui concernait la fondation de l'Empire, et qui a donné une idée pour les gens actuels, une idée à imiter, parmi tous les intellectuels congolais, qui veulent savoir comment ressusciter, comment faire ceci, etc. Mais... Boulanda a donné une idée formidable. Il ne faut pas attendre d'être très riche, d'avoir de l'argent pour créer quelque chose. Non. Il faut partir de sa pauvreté et attendre que les peuples fourdissent l'argent, la richesse, s'il vous plaît, qui permettra aux chefs au futur soient responsables du pays d'exister, de se développer. Et... pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire ce livre sous la forme, sous une forme romancée ? Enfin, sous forme de roman ? Ah oui. Parce que, d'une part, je l'avais reçu en tant que telle, l'histoire de Boulanda. Je l'ai reçue en tant qu'histoire romancée. et... quand je devais les transmettre, c'est en réalité, en prenant la forme, en respectant la forme, la forme que cela avait. de façon à transmettre la même chose, quitte à ce que les autres puissent retirer des formes, disons scientifiques, sérieuses ou historiques. D'accord. Mais, pour moi, je n'avais pas, je n'avais pas à aller faire ce travail-là. Et vous avez écrit le livre dans quel but ? Je n'avais pas à expliquer aux gens que la création de tout un empire qui allait durer longtemps et inspirer notre peuple, que cela ne demandait pas grand-chose. Il ne demandait pas d'avoir des milliards, des millions, comme certains imaginent actuellement. Mais il fallait avoir la volonté de créer un empire et faire tout en partant de la pauvreté. D'ailleurs, le titre est même de Boulanda. Boulanda signifie la pauvreté. Et c'est de cette pauvreté qu'aurait le chef. D'accord. C'est déjà, grâce à cette pauvreté qu'aurait le chef, que devrait naître la richesse du peuple. Parce que le peuple, après, devrait subvenir aux besoins du chef. Et le chef étant très bien entretenu, Eh bien, cela entraînera un peuple qui a créé la richesse dont lui-même pourrait utiliser, que lui-même pourrait utiliser pour s'affirmer et vivre et se développer. Donc, quand et où se déroule l'histoire ? Dans le sud du Congo, avec le peuple qui est devenu le peuple Luba. Ce peuple, quand on suit l'histoire telle que racontée par les historiens, ce peuple, ce peuple a fait partie des Zimbambwe, si vous voulez. En même temps, que les Luba, que les peuples de ceux, que le peuple qui est le Sardin vers le sud, en s'appelant, en s'appelant d'abord Fils du Ciel, Banna Zulu, tandis que les autres qui étaient devant Luba, et remontaient vers le nord. Et c'est comme ça que nous avons eu des Zulus qui ont descendu, et qui descendant vers le sud, ont rencontré des difficultés, entre autres des difficultés dues à l'arrivée des Blancs, les bourgs, et puis à l'arrivée des bourgs, et plus tard des Anglais. Et nous avons eu, chez les Luba, des difficultés après celles qui étaient liées au peuple africain, ils ont rencontré des difficultés liées à l'arrivée d'abord des Arabes, qui ont voulu les prendre sous leur domination, puis l'arrivée des Européens, des Blancs, les Blancs qui dépendaient de Léopold II, et eux, ils ont amené aussi des problèmes. Stop. Pause. Pause. Quand et où se passe l'histoire ? Se déroule l'histoire. Voilà. L'histoire se passe dans l'estude du Congo. D'abord, dans ce qu'on a appelé les Katanga, et puis dans ce qu'on a appelé aussi les Kassaï. Et parce que dans ces deux régions-là, nous avons eu un peuple qui a accepté, qui a prétendu, qui a dit, pas prétendu, qui a dit, de prendre des centres, des mêmes chefs, d'avoir les mêmes chefs, et puis après, c'est eux qui ont dit qu'ils étaient des Balouba. Et ça se déroule quand ? Oh, ça se déroule... Pas 1900... Non, bien avant. Au Moyen-Âge ? Oui, oui, au Moyen-Âge. D'accord. Quels sont les moments forts de l'histoire ? Ah... Quelques moments forts que vous trouvez ? Oui. C'est Balouba, quand il a été compris et suivi, Eh bien, c'est, disons, vers 16 ans, 16 ans, ou 15 ans. C'est trois, quatre, cinq générations et cinq siècles avant... avant maintenant. D'accord. Les personnages principaux, c'est... c'est qui ? Les trois personnages principaux à l'histoire. Ah, dans l'histoire... Nous avons Boulanda et nous avons celui qui allait devenir les chefs. C'est-à-dire un congolo. Et mon congolo signifie rassembleur. Et, dans l'histoire, on parle des rassembleurs congolos et de Boulanda. Un congolo, ce n'est pas par les armes qu'il s'est imposé aux gens. C'est en acceptant les principes du Boulanda, c'est-à-dire de la pauvreté et la prise en charge du chef par le peuple. Ce qui entraîne comme résultat, c'est que le peuple n'attend pas que les rois, les chefs, apportent toute la richesse, mais que le peuple est là pour souvenir aux besoins du chef. Et cela est très important. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de ce livre ? Important, quelque chose d'important, c'est que les Manubas ne puissent pas rêver aujourd'hui. que le salut de notre peuple viendra de la Chine, de l'URSS, des États-Unis ou de l'Europe. Non. Mais que le peuple, que le salut et le développement viendra de notre peuple. Et cela n'a pas à demander de l'argent et de la richesse partout. Nous, notre peuple et nous-mêmes et notre volonté, contient la richesse. Il fournira la richesse qui nous permettra de nous développer. Quelque chose d'autre à ajouter ? Oui. Qui est d'autre personne, d'autre barouba, puisse s'inspirant de notre tradition développée, dans notre pensée politique, dans la même lignée. Et pourquoi avez-vous utilisé le Chine ouba ? Parfois, quoi ? Vous savez, on doit s'adresser à un peuple. Et alors, il faut utiliser la langue du peuple. Pour développer, pour créer, par exemple, la révolution française, il ne fallait pas entraîner, à amener, par exemple, le Chine ouba ou une autre langue. Non. Il faut parler la langue du peuple, que le peuple comprenne et, vous ayant compris, qu'ils puissent développer vos idées, les accepter, les développer et traduire cela en actes. Sinon, c'est une peine perdue. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci. 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 Merci.